Salut à tous, c'est Retro Love, venez sur la RTB, on se retrouve pour un build Monster Hunter World et un build à l'épée bouclier. Je suis très content de vous présenter ce build, pourquoi ? Parce que c'est un build qui est issu d'un hardware live qu'on a un petit peu fabriqué tous ensemble. Et du coup c'était vraiment très bien et je pense qu'on va reproduire l'expérience via les lives YouTube assez régulièrement parce que c'était vraiment une soirée qui était très sympa. Si vous n'êtes pas encore venu au live, je vous invite à venir voir par curiosité, ça pourrait peut-être vous plaire chers amis. Bon, ce build, c'est un build d'épée bouclier axé sur le poison. Parce que vous savez que l'épée bouclier est une arme assez pratique pour mettre les statues du fait qu'elle tape vite et donc plus vous tapez vite et plus vous allez pouvoir appliquer le statue facilement. Donc on va jouer avec la haine du diable qui est la SNS du Pouquet Pouquet, qui a un Rho de 238, qui n'a pas d'affinité, enfin 0%, qui a un tranchant bleu correct et un poison surtout plus que correct à 390. C'est vraiment très bien et deux emplacements de joyaux, c'est vraiment une bonne arme je trouve. Une très bonne arme même, parce que vous allez voir que ça peut être efficace, même contre les mobs qui ne sont pas très sensibles au poison. Vous arriverez à les emplosonner quand même régulièrement. Alors on va prendre le bonnet cœur de Rassian, pourquoi ? Donc c'est pas tellement pour son trompe-la-mort, même si trompe-la-mort peut être intéressant, ça augmente la distance d'esquivoquée. Mais c'est surtout qu'avec 3 pièces de Rassian Sakura, ce qui est le cas pour moi maintenant là, vous avez l'effet Poison Plus, ce qui fait que ça prolonge l'effet du poison sur les monstres. Ce qui est intéressant c'est que le poison, je sais pas si vous vous rappelez, c'est que même quand le mob est empoisonné, vous pouvez quand même lui réappliquer le poison, même pendant qu'il est empoisonné. Ce qui n'est pas le cas des autres statues, mais le poison oui. Ce qui veut dire que le mob, si vous vous démerdez bien, peut arriver à être empoisonné en permanence. Voilà, bon après si les combats durent longtemps ça sera compliqué parce que le mob va gagner en résistance au poison, mais l'idée est là en tout cas. Ensuite on prend les Côtes Rattalos, alors Côtes Rattalos, la Côte Rattalos pardon, qui vous donne mise à mort au niveau 2, mise à mort qui augmente l'affinité, donc les chances de critique quand vous tapez les points faibles. Avant-bras du cœur Rassian qui vous donne parvent, mais c'est surtout pour avoir le talent de 7. Boucle Cœur Rassian qui vous donne le talent Savoir-Faire, important Savoir-Faire avec cette arme là parce que les épées boucliers tapent vite, tapent souvent, et les tranchants partent relativement rapidement. Donc du coup vous voyez que Savoir-Faire c'est important de l'avoir pour augmenter la jauge de tranchants, même plutôt très important. Ensuite Talon Putride qui vous donne là aussi Savoir-Faire et deux emplacements de joyaux, c'est intéressant, donc vous voyez qu'on monte à Savoir-Faire au niveau 3, ce qui fait que le tranchant est quand même correct, c'est un bleu, on va dire un bleu plus plus, qui va durer assez longtemps. Ensuite en amulette on prend le collier de guerre qui vous donne machine de guerre au niveau 3 pour augmenter un peu les dégâts de base. Et ensuite en équipement de survie vous prenez bien ce que vous voulez, c'est pas trop un problème. Les joyaux, alors les joyaux ici, il n'y a absolument rien d'obligatoire, si vous ne les avez pas c'est pas grave. Les joyaux de venin, j'en ai mis 3, c'est bien de les avoir si vous voulez vraiment optimiser le poison, parce que ça vous donne Morora, qui vous permet d'augmenter votre capacité à appliquer le poison. Ça peut être intéressant pour un build poison, mais ce n'est pas grave, si vous ne l'avez pas vous avez quand même 390 de dégâts de poison, vous allez tout de même empoisonner le mob souvent, et vous allez quand même l'empoisonner longtemps grâce au talent du truc de Rassian, donc ce n'est pas très grave. Berserker c'est pour les dégâts critiques, joyaux venin, ben ouais c'est ça, j'en ai mis 4, 2, 3, non 3, joyaux d'attaque pour les dégâts d'attaque, celui-là vous l'avez tous logiquement le joyau d'attaque, donc ça va. Joyaux de faiblesse c'est pour monter mise à mort au niveau 3, mais bon si vous avez qu'au niveau 2 c'est pas un drame non plus, et le joyaux de fatigue c'est pour épuiser le mob quand vous allez faire des dégâts d'impact, vu que l'épée bouclier est une arme qui peut mettre de l'impact avec ses coups sur rond, ça peut être intéressant même si ça fait que 10%, non c'est juste que j'avais une place, j'aurais très bien pu prendre un joyau de maître, j'aurais pu prendre plein d'autres trucs, mon dévolu s'est jeté sur le joyau de fatigue. Voilà, je vous emmène tout de suite en fight contre un petit Anjanath, ça fait longtemps que je ne l'ai pas affronté, celui-là à tout de suite. C'est parti donc pour ce fight contre un Anjanath avec cet épée bouclier poison, alors l'Anjanath c'était un choix un peu bizarre que j'ai pris pour ce fight, parce que c'est vrai que c'est pas le meilleur mob déjà pour l'épée bouclier je trouve, et puis c'est pas le meilleur mob non plus pour le poison, parce qu'il a pas une grosse faiblesse au poison, il est assez neutre, il a 2 au poison, voilà, on peut pas dire qu'il résiste, on peut pas dire qu'il résiste pas, c'est assez moyen, mais ça va vous permettre de voir ce que ça fait contre un mob qui est pas spécialement sensible au poison, donc vous allez voir qu'il est quasiment empoisonné tout le temps, enfin très régulièrement en tout cas, et pourquoi je vous dis que c'est pas forcément un mob très confortable à battre à l'épée bouclier, c'est parce que l'épée bouclier elle a un gros défaut, c'est qu'elle a à peu près 0 allonge, et l'Anjanath est grand, voilà, et vous êtes souvent en train de galérer à toucher la tête, voilà, et toucher la tête c'est quand même important avec l'épée bouclier, parce que les coups de bouclier qui ont encore une portée moins grande que l'épée, et bien ces coups de bouclier permettent de stun quand vous touchez la tête, et vous remarquerez qu'avec l'épée bouclier c'est quand même vraiment vraiment bien de pouvoir allumer le mob quand il est par terre, pour pouvoir lui faire le combo infini, ou pour pouvoir lui mettre d'autres coups de bouclier justement, ce qui fait que l'Anjanath, vous allez le faire tomber avec l'épée bouclier c'est sûr, mais ce sera peut-être pas aussi facile qu'avec d'autres mobs, c'est vrai qu'au début du jeu par exemple, c'était un des mobs que j'allais par exemple, je jouais beaucoup avec l'épée bouclier, mais quand j'allais affronter un Anjanath, quand je devais le farmer, j'allais plus souvent prendre un marteau par exemple, ou l'insecto glaive qui me permettait d'avoir aucun problème à aller toucher sa tête, donc là vous voyez qu'il tombe finalement, il est déjà tombé deux fois depuis le début du fight avec le chevauchement, il a déjà été empoisonné une fois, là je crois que ça va être la deuxième fois, voilà, ça le fait, c'est juste que vu que vous n'êtes pas forcément en train de lui mettre des coups critiques tout le temps, et que vous n'allez pas forcément taper toujours les points sensibles en tapant les jambes, vous voyez, vous allez avoir des combats qui durent un peu plus longtemps que si vous aviez pris une autre arme, parce que vous n'êtes pas toujours sur justement ce point sensible là. Après ça se fait, voilà, ça se fait, l'Anjanath c'est aussi un mob qui bouge beaucoup, et c'est aussi un autre problème pour l'épée bouclier, c'est que, vu que, en fait, quand vous faites votre dash en arrière, vous êtes quasiment certain d'y arriver, de toucher, si vous touchez les gens, vous sautez, bon voilà, forcément quand je le dis je tape dans le vide, c'est obligatoire, mais, par exemple, si vous faites le dash, et que vous essayez de choper la tête à l'impact du dash, des fois ça ne marchera pas avec l'Anjanath, parce qu'il bouge beaucoup, et que, ben, sa tête est trop haute, donc vous vous retrouvez à ne pas pouvoir retomber sur la tête du mob avec le bouclier, enfin pas tout le temps, il n'est pas toujours bien positionné, et puis, il n'y a pas un repositionnement en l'air qui est vraiment optimal avec l'épée bouclier, ce qui fait que, je vous dis, c'est, voilà, c'est vraiment pas un mob qui est, je trouve, simple à gérer avec l'épée bouclier, ça se fait, bien sûr, c'est pas un mob qui va vous poser beaucoup de difficultés, je veux dire, en termes de DPS, en termes de pattern, ça reste facile, un Anjanath, même si on peut se faire punir, voilà, ça reste facile après des heures de jeu, parce que, moi, je me rappelle la première fois où je l'ai affronté, c'est, j'y suis allé un peu avec ma bite et mon couteau, alors que j'étais pas équipé, j'ai cru que j'allais l'avoir, et c'est lui qui m'a eu avec son putain de barbecue, là, je me suis fait one shot, quoi, au début, c'est un peu, on va dire, c'est le premier, premier pic de difficultés, si on peut dire, de ce Monster Hunter, le Anjanath, donc, du coup, oui, ça devient plus facile après, parce que vous commencez à avoir l'habitude, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas non plus le mob le plus simple à appréhender, et encore moins avec cette arme, voilà, donc, ceci dit, le build est intéressant en ça que le poison va proc quasiment tout le temps, surtout sur les mobs qui sont sensibles au poison, voilà, les Giana, Dodo Gamma et autres, qui sont sensibles au poison, vous allez leur faire mal, ceux qui ont deux étoiles au poison, vous pouvez y aller, regardez, regardez l'Anjanath, il est sous poison quasiment tout le temps, alors qu'il a deux étoiles, ça va, c'est pas une très grosse faiblesse, mais ça va, oh, il est en train de victimiser le Grand Jagrass, l'Anjanath, j'aime bien, j'aime bien la violence de déchiqueter les Grand Jagrass, comme quoi, il n'y a pas que les chasseurs qui victimisent les Jagrass, il y a aussi les autres mobs, je pense que le Grand Jagrass doit avoir une facture de psy à la fin de l'année qui doit être assez sévère, ça doit être dur pour l'ego, quand même, donc ouais, vous allez mettre le mob en poison très régulièrement, vous avez des dégâts bruts qui tapent bien, si vous arrivez à choper les points faibles du mob, bien sûr, et que ça critique un peu, parce que si vous tapez que les jambes, voilà, c'est pas facile, après, voilà, vous n'allez pas taper que des mobs qui ont une tête à 2 km de haut, comme l'Anjanath à chaque fois, heureusement, heureusement, les mobs qui volent, vous n'aurez pas de problème, parce que vous avez du flash, les Diablos aussi, ça peut être un problème, parce que c'est vrai que le Diablos, c'est pareil, il a une zone de tête qui est assez haute, en revanche, vous arrivez plus facilement à lui taper, quand vous êtes dessous lui, vous arrivez plus facilement à taper la queue, par exemple, qui a un point faible, alors que l'Anjanath, c'est pareil, sa queue est haute, ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à choper le point faible à cet endroit-là. Mais par exemple, voilà, le Diablos, vous n'allez pas forcément voir la tête à chaque fois, mais vous avez la chance de pouvoir choper la queue, vous avez la chance de pouvoir lui mettre des capsules sonores quand il va sous terre, et tout ça, c'est des moments où vous allez pouvoir le DPS et ensuite le mettre par terre. Donc l'Anjanath, voilà, c'est quand même un petit peu particulier, clairement, quand même. Et voilà, vous voyez, finalement, je dis ça, mais voilà, il est quand même tombé 3-4 fois dans le combat, ça va, quoi, c'est... C'est important, il ne tombe pas longtemps, vous avez vu, il se relève vite, l'Anjanath. Ce n'est pas le cas de tous les mobs, il y en a qui restent à mongoliser par terre plus longtemps que lui, lui, il est vraiment... c'est un rapide, quoi. Ok, on arrive enfin à la fin, en plus, il m'a baladé toute la map, c'est génial. Oh là là, ça, c'est le genre de fight, putain, t'es refait quand t'as terminé, quoi. Et oui, donc là, la fatigue, vous avez vu, là, il a eu un petit moment de fatigue, c'est aussi le fait, un des coups d'impact avec le bouclier qui permettent de faire ça. Et il meurt enfin, après 6 ou 7 longues minutes de fight. Ce n'est pas très long en soi, 6 ou 7 minutes, mais j'ai eu l'impression d'avoir... J'ai l'impression que ce combat était laborieux, voilà, avec la manette dans les mains. Bon, merci à tous, en tout cas, d'avoir été là pour cette vidéo, c'est cool, encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Vous avez été aussi super nombreux pendant les lives, et ça me fait encore plus plaisir, du coup, ça me motive à vous en faire. Soyez Osaga sur Twitter et sur Discord, vous avez tout qu'à annoncer en permanence. Un petit like si vous avez aimé la vidéo, sentez-vous libre de la partager si vous avez des gens à qui ça peut intéresser. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux builds sur Monster Hunter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501